Dans ce TP, Mathieu va rechercher la quantité d'acide éthanoïque contenue dans le vinaigre. C'est un vinaigre à 8% ou 8 degrés. C'est affiché sur l'étiquette. Nous allons vérifier si cette indication est correcte. Dans un premier temps, Mathieu va réaliser une dilution. Il va diluer 10 fois la solution. Il va prélever 10 ml de cette solution de vinaigre préalablement versée dans un bécher. Et préparer 100 ml de solution fille. Il effectue ainsi une dilution de 10 puisque 100 divisé par 10, vous avez un coefficient de 10. Le prélèvement va se faire avec une pipette jaugée. Tout le matériel a été préalablement lavé à l'eau distillée. Donc ces 10 ml sont versés dans une suole jaugée. Mathieu va ensuite compléter la solution avec de l'eau distillée. Il remplit aux trois quarts la file jaugée. Il homogénéise la solution et complète jusqu'au trait de jauge. Alors normalement, il faut agiter avec un bouchon, mais nous n'avons pas le matériel nécessaire ici. Il ne s'agit que du vinaigre dilué, donc il n'y a aucun danger. Donc la solution est prête. Donc deux solutions pour déterminer le degré d'acidité. La première solution consiste à faire un dosage par pH-métrie. Donc ce dosage a déjà été fait lors du précédent épée. Et nous avons trouvé une équivalence qui était proche de 8,5, d'un pH de 8,5. La seconde solution consiste à utiliser un indicateur coloré. Nous allons donc réaliser un dosage colorimétrique en utilisant l'un des quatre indicateurs colorés que nous avons ici. Donc ces quatre indicateurs colorés sont affichés au tableau. Donc nous avons les liantines. Les liantines dont la zone de virage est comprise entre 3,1 et 4,4. La phénolstaléine dont la zone de virage est comprise entre 8,2 et 10. Le rouge de crésole dont le pH de la zone de virage est compris entre 7,2 et 8,8. Et enfin le bleu de bromotimol dont la zone de virage est comprise entre 6 et 7,6. Donc tous ces indicateurs colorés sont des indicateurs acido-basiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la forme acide et la forme basique ont une couleur différente. Alors on ne peut pas prendre n'importe quel indicateur coloré. Il va falloir sélectionner un indicateur coloré dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence. Alors pour trouver ce pH à l'équivalence, on n'a pas trop le choix. Il faut tracer la courbe pH métrique et cette courbe a été tracée donc lors du précédent TP. Donc voilà la courbe qui a été obtenue par Mathieu. Et nous voyons donc que le pH à l'équivalence est de 8,63. Donc à partir de ce pH à l'équivalence, Mathieu va sélectionner un indicateur coloré qui est cohérent. Alors du coup on peut sélectionner le phénol de phteléline. Parce que du coup son idéolence est à 8,63 donc entre 1,2 et 10 donc c'est pas mal. Et ensuite le rouge de chrysol parce que pareil il est entre les deux. Voilà donc nous on va commencer par sélectionner la phénol de phteléline. Éventuellement après on pourra faire le rouge de chrysol. Donc Mathieu va réaliser ce dosage. Il a versé donc, il a prélevé 10 millilitres de la solution phi qui a été diluée 10 fois. Il a versé ces 10 millilitres dans un bécher. Donc ça, ça a été fait. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Il va réaliser ce dosage colorimétrique. Donc il a placé un barreau aimanté dans le bécher. Voilà, on laisse le bécher, voilà. Et ce bécher, il va le placer sous la burène graduée. Alors il va également mettre un papier blanc pour bien voir le changement de couleur de la solution. Donc il va rajouter quelques gouttes. Donc voilà, il va mettre l'agitation en route. Alors il faut que le bécher soit bien centré pour que l'agitation soit homogène. Donc maintenant il va rajouter quelques gouttes d'indicateurs colorés. Donc il a sélectionné la phénol de phteléline. Donc je répète, il s'agit d'un indicateur coloré acido-basique. Dont la forme acide et la forme basique auront une coloration différente. Donc là, la forme acide de cet indicateur coloré est un color. Donc on va voir ce qui se passe à l'équivalence. Donc Mathieu va réaliser un premier dosage. Il va verser assez rapidement le volume, un certain volume d'hydroxyde de sodium. Donc versé avec la lurette. Donc il peut aller assez vite. En général, on réalise deux dosages quand on fait un dosage chlorimétrique. Donc un premier dosage rapide. Puis un second dosage qui sera beaucoup plus précis au niveau de l'équivalence. Donc là, il verse rapidement la solution. Alors cette solution, c'est de l'hydroxyde de sodium. C'est une base forte qui a une concentration donc qui est proche, qui est de 0,10 mol par litre. On a vu dans le TP précédent que cette concentration était proche de celle normalement du vinaigre qui a été prélevée. Donc on commence à, on devrait commencer à avoir, voilà, si vous regardez bien le bécher. Votre solution est en train de devenir violette. Mais pour l'instant, cette solution violette, cette coloration violette ne reste pas. Donc elle disparaît au fur et à mesure. Et on va voir ce qui va se passer à l'équivalence. Donc on voit que la persistance est de plus en plus importante. De plus en plus longue surtout. La solution est toujours incolore. Ça veut dire qu'il reste encore de l'acide. Ah, là ça y est. Donc on va attendre un petit peu. On voit bien qu'il y a eu un changement de coloration. Donc on a atteint, voire dépassé l'équivalence. Alors c'est normal, on a été très rapide. Donc tu peux regarder le volume Mathieu, s'il te plaît ? 14 ml. Donc à 14 ml, bon apparemment on a une équivalence. D'accord ? Donc on va refaire ce montage là maintenant. En reversant donc ma solution d'hydroxyde de sodium. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de 10 ml, on va verser beaucoup plus lentement ma solution T30. Donc nous allons refaire un dosage plus précis. Donc Mathieu a de nouveau prélevé 10 ml de la solution phi qu'il a introduit dans le bécher. Il va rajouter donc le turbulent. Il va mettre l'agitation en route. Donc on a rajouté le fameux papier blanc. On va bien voir le changement de couleur. Donc il va rajouter quelques gouttes de phénothaléine. Voilà. Et donc il va améliorer le dosage de tout à l'heure. Donc dans un premier temps, il va aller assez vite puisqu'on sait que l'équivalence est pas près de 10 ml. Ce n'est qu'aux alentours de 10 ml qu'il va commencer à ralentir. Pour améliorer donc ce dosage, la précision de ce dosage. Tu vois combien là ? Un changement. Voilà, donc là il peut même réaliser ce qu'on appelle un goutte à goutte. Donc il va essayer de régler le robinet. Pour que la solution tombe doucement. Voilà. Là, à chaque goutte, vous voyez la coloration qui apparaît. Donc la réaction qui se produit. Donc ma base réagit bien avec l'acide et contenu dans le bécher. Et on va pouvoir déterminer l'équivalence à la goutte frais. Donc on voit que la persistance se fait dure de plus en plus longtemps. Tu vois combien là ? 12,5. Je passe à 13. Attention. Top. Je suis à 13,4. Très bien. 13,4 par pHmétrie. On avait trouvé combien ? Je crois qu'on avait trouvé 13,4 également. Donc ça montre que si on a un dosage qui est très précis et qui est peut-être plus facile à faire qu'avec un pHmètre. Donc le seul inconvénient, c'est qu'il faut connaître, il faut faire des tests. Donc choisir le bon indicateur coloré et puis surtout déterminer l'endroit où on va trouver notre équivalence. Donc merci Mathieu pour ce dosage chlorimétrique. Donc là, nous avons changé l'indicateur coloré. Mathieu a rajouté quelques bouts de rouge de crésole. Donc la solution, la forme acide est déjà jaune. Donc on va voir quelle est la couleur de la forme basique. Donc là, il est en train de verser la solution goutte à goutte. Et normalement, on devrait trouver aux alentours de 13. Donc un changement de coloration, attention. Attention. Donc la solution, de nouveau, a changé de couleur. Donc on est passé du jaune au violet. Contrairement à tout à l'heure, on avait une solution qui à la base était incolore avec la phénolctaline. Donc c'est une autre possibilité. Il y a plusieurs indicateurs colorés qui peuvent être utilisés. Merci Mathieu.